Il est 20h, les titres de l'actualité de ce vendredi 28 avril. Un Kenyan remplace un autre à la tête de la force régionale de la communauté est-africaine. Jeff Nyaga a démissionné et William Ruto, président Kenyan, a nommé Al-Faxar Mouturi. Tapis rouge, tapis dans l'ombre, dans un confort insoupçonné, des fictifs informaticiens de la paie manipulateur des numéros matricules ont suffoqué et sorti de leur tanière par l'inspection générale des finances. Le rapport est disponible. Vous suivrez sa présentation dans ce journal. Quel chassin de l'Union sacrée de la nation ne fermera pas l'œil de la nuit, pressé de voir le jour J. Enfin, la sortie officielle prend des allures des compétitions entre leaders et fait de surprise, le chef spirituel de Maquiesse a annoncé son adhésion à l'Union sacrée. Neman Dantemi le dit sans langue de bois. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. En République démocratique du Congo, le général Kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de l'EAC, rentre chef avant la fin de sa mission. A la surprise générale, il a démissionné de ses fonctions hier jeudi, alors qu'une importante délégation de l'EAC est à Kinshasa. Démission acceptée et son remplaçant est désigné par le président Kenyan, Edith Chalas. Alors que Peter Mastaki, secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, se trouvait à Kinshasa pour discuter du futur, a donné à la force régionale de l'EAC dans l'Est, le général Kenyan Jeff Nyaga a rendu l'établier. Ses relations avec la population congolaise étaient tendues. La force qu'il dirigeait n'a inquiété en aucun cas. Le M23, à Bujumbura, le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi, l'avait prévenu du danger que représentait son attitude face aux agresseurs, et l'heure sous-fifre du M23. Dans sa lettre de démission, l'ex-commandant de la force régionale fustige des tentatives d'intimidation et des menaces contre son intégrité par ceux qu'il a qualifié de mercenaires. Aussitôt démission rendue, le président Kenyan, William Ruto, a nommé en son remplacement le général de division Al-Faxar Moutori Kugudu. Pendant que Kinshasa discute sur la redéfinition des missions de cette force régionale, le départ de Jeff Nyaga ne dérange pas la population congolaise, qui maintient la pression et renvoie en même temps un message de fermeté au nouveau commandant. La valse du M23 a trop duré. Leur mettre à penser à Kigali ayant confirmé ses appréhensions expansionnistes, il n'y a plus d'alibi. Réinsertion des ex-combattants de l'ITURI, l'Union Européenne annonce son appui logistique et financier. Le chef de la coopération de cette organisation en République démocratique du Congo l'a déclaré au sortir de ses échanges ce jeudi avec le gouverneur militaire, Loubo Yanka Shamadjoni Jr. Sélémane. L'Union Européenne prête à compagnie le processus P2-16 dans la réinsertion des ex-combattants dans la vie sociale et la résilience des communautés. Volonté manifeste exprimé ce jeudi 27 avril 2023 par Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union Européenne en RDC, en ce jour en ITURI, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'ITURI. C'est au cadre de l'Union Européenne en RDC indiqué l'apport de son institution qu'interviendra, plus le renforcement des capacités des leaders communautaires et la réintégration des ex-combattants dans la vie civile pour une paix durable. À l'ITURI. L'ITURI peut attendre certainement un engagement continu de l'Union Européenne. Il y a des projets qui sont mis en oeuvre de longue date, notamment dans la santé et dans la justice, et que nous allons poursuivre. Mais justement parce que nous avons apprécié l'engagement de la population d'ITURI, sa capacité à s'organiser pour se prendre en charge, et que nous avons pu apprécier le lien qu'il y a avec les autorités provinciales. Nous voulons ouvrir d'autres chantiers, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la police, pour pouvoir compléter nos appuis. Et donc je dirais, poursuivre là où nous étions, compléter de façon à pouvoir tirer parti du dynamisme et des bonnes relations qu'il y a entre les ituriens et leurs autorités. Il faut rappeler qu'au lancement de ces processus de désarmement et de mobilisation à Diangou, une centaine de militants qu'au Dekou et Tunia Kilima avaient répondu présents pour l'air. L'Uturi marque que ce n'est pas le plus considérable vers une paix durable, tant recherchée grâce à l'approche militaire et non-militaire, mise en place par l'administration militaire sous le commandement de l'étonnant général. Nous voyons un cachement d'une, dont l'objectif est d'accomplir la mission lui dévolue, par le président de la République, Félix Antoine Tsekiel Chouloumbo. Le Fonds monétaire international veut mettre la main à la patte dans le processus de renforcement des mesures sécuritaires afin d'aider la FRDC à contrôler les frontières dans l'est de la RDC. Mercedes Vera-Martin l'a dit au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, qui a par la suite échangé avec le responsable de l'armée avant d'inaugurer le chapiteau moderne des FADC érigé au Concocolo-Sévén, Pascal Katanda et Thierry Nzazi. C'est dans les premières heures du matin de ce 27 avril que le cortège du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a accédé au camp lieutenant-colonel Coccolo à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba Gombo est attendu par les différents responsables de l'armée, à savoir le chef d'état-major général de FARDC et tous les chefs d'état-major, forces terrestres, aériennes et navales. Il était question de peaufiner de stratégies liées à la défense et sécurité du pays. Une occasion pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense, de couper le ruban symbolique du nouveau chapiteau de l'état-major des FARDC, construit au Concocolo, qui recevra désormais des activités et cérémonies importantes. Cette œuvre moderne d'une capacité de 1750 places a été visitée et appréciée à sa juste valeur. De retour dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est entretenu avec la délégation du Fonds monétaire international, conduite par Mercedes Vera Martin. Cette dernière a dit la volonté de son institution à contribuer à la modernisation de FARDC pour sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé avec son excellent, le vice-ministre, ministre de la Défense, pour discuter des prioritaires de dépenses de sécurité, pour assurer la sécurité de la frontière, pour renforcer la sécurité de la frontière à l'Est, pour adresser l'escalation des conflits. Nous avons parlé de prioritisation des dépenses, d'assurer la bonne gouvernance des dépenses de sécurité. Nous sommes en grande discussion, en bonne discussion avec son excellent. Ces discussions entre le gouvernement congolais et les FMI vont se poursuivre pour un aboutissement positif. Nous allons à présent aborder la question des élections avec le dépôt aujourd'hui par la CUNI du rapport annuel à Londres d'avril 2022 à 2023 auprès du président de la Chambre basse du Parlement, Simon Moussoukouliampanga. Par ce geste, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, vient de s'acquitter d'une obligation légale. C'est le moins bon. C'est un document de 500 pages qui englobe l'ensemble des rapports annuels de l'exercice à l'an d'avril 2022 à 2023 de la Commission électorale nationale indépendante. Accompagné de tous les membres du bureau et de ceux de l'Assemblée plinière, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a affirmé au bureau de l'Assemblée nationale que dirige le président Christophe Moussoukouliampanga, que l'organisation des élections aura lieu dans les délais constitutionnels. Pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard, nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que, si vous prenez le cas, par exemple, de l'envoi des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression, parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il est à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la répartition des sièges. Mais aussitôt après, nous allons commencer à recevoir des candidatures. Parmi le point fort de ces rapports figurent l'identification et l'enrôlement des électeurs qui viennent de prendre fin dans les différentes aires opérationnelles. Le 28 avril de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail en République démocratique du Congo. Une cérémonie a été présidée ce vendredi par le représentant de la ministre de Tutelle, son directeur du cabinet, Jean-Jacques Pongoussi. Lui, à tout un accord. Dieu merci, Nshika. La commémoration, c'est vendredi 28 avril 2023 à Kinshasa de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail placé sous les thèmes « Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux au travail » a été marqué par les traditionnelles allocutions des circonstances prononcées devant un parterre d'invités dont le représentant de la directrice du bureau pays de l'OIT et le représentant des différentes organisations professionnelles par la tripartite gouvernement employeur et travailleur. Professeur Jean-Jacques Pongoussi, directeur du cabinet et représentant personnel de la ministre de Tutelle, Claudine Doucimouakembe, a expliqué les avancées significatives enregistrées dans les secteurs du travail en République démocratique du Congo depuis l'avènement de cette fille maison à la tête de ses ministères. Auparavant, Emmanuel Nukombe, secrétaire général à la prévention sociale, avait mis l'accent sur la promotion du dialogue social et la prévention des risques professionnels. Le coordonnateur de l'intersyndical national du Congo et le représentant de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ont tour à tour insisté sur leur pleine participation à l'amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. Pour sa part, Charles Moudihaï, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a salué la vision managériale du président de la République, Félix-Antoine Zizeké de Tulumbo, plaçant l'homme au centre de toute action et visant l'amélioration du social des Congolais. Il a par ailleurs fait savoir qu'il existe déjà au sein de la CNSS une nouvelle direction de prévention des risques professionnels. Il faut à tout prix retablir un bon climat social au service d'assistance et d'encadrement de l'exportation minière artisanale. Et à petite échelle, voilà pourquoi la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, vient de mettre sur pied une commission de crise sociale. Eugénie Chabani. Il y a des nuages dans les relations professionnelles du comité de gestion du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAPE. Cela a occasionné le dysfonctionnement de ce service spécialisé du ministère des Mines. A cela s'ajoute la non-mécanisation des bons nombres d'agents de ce service et aussi les arriérés salariales. Pour mettre fin à cette situation, la délégation syndicale de ce service est allée soumettre leur doléance à la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. Au sein de SAEMAPE, les comités de direction ne s'entendent pas. Il y a un manque de collaboration au sein des membres de la direction générale. C'est la raison pour laquelle ça dérange le bon fonctionnement. Nous sommes venus rencontrer son exérence, madame la ministre des Mines, pour lui submettre afin qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Pour décompter cette situation, la ministre des Mines a mis sur pied un comité de crise pour la restauration d'un climat apaisé. Elle compte s'impliquer personnellement pour le rétablissement d'un climat d'épée. Et ces révélations troublantes faites par l'inspection générale des finances, l'EGF vient de démanteler un réseau mafieux dans le circuit de paie des fonctionnaires. Plus de 812 millions de dollars américains sont détournés chaque année. Ce réseau opère dans un véritable désordre organisé pour créer l'embrouille, afin d'accomplir leur salvezone. Certains agents sont payés avec des matricules incorrectes. D'autres bénéficient de plusieurs salaires car détenant plusieurs matricules, une situation qui saigne à blanc. Le Trésor public, l'EGF, entend poursuivre le nettoyage du fichier des agents de l'État. Érika Bamba nous fait le compte. Des millions de dollars s'évaporent chaque mois de caisses de l'État pour rémunérer des agents doublants, fictifs et déserteurs. Et numéreux au nombre de 149 000. Après plus d'une année d'enquête menée sur le fichier de la paie des fonctionnaires et agents de l'État, l'inspection générale de finances vient enfin délivrer les contenus des chiffres qui font froid au dos. Le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais, soit un équivalent de 65 millions de dollars américains. Des chiffres livrés au cours d'une réunion tenue devant le responsable de la paie des différents services de l'État, notamment le Forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et le secrétaire général de l'administration publique. Plusieurs autres cas d'irrégularité ont été rélevés dans cette enquête et une nouvelle boîte à Pandore vient d'être découverte à lâcher. Jules Alingueté, chef des services à l'inspection générale de finances. L'inspection générale de finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de deux numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement des ministères des budgets, qui étaient payés sur plus d'une liste. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs seront mis à la disposition de la justice. La RDC et le Nigeria veulent conjuguer les efforts et booster l'entrepreneuriat et faciliter le partage d'expériences entre les hommes d'affaires. C'est dans cette logique qu'ils s'éténuent ce vendredi sous le haut patronage du président de la République. La troisième réunion des parties prénantes du conseil d'affaires RDC Nigeria, cadres choisis le fleuve Congo-Hôtel Elvera Panzu et Claudine Bouy. Booster l'entrepreneuriat et les affaires et faciliter le partage d'expériences entre les hommes d'affaires congolais et nigérians, tel est l'objectif poursuivi par DRC Nigeria Business Council Meeting, forum qui s'éténue ce vendredi 28 avril au fleuve Congo-Hôtel à Kinshasa, sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est la troisième rencontre de parties prénantes du conseil d'affaires DRC Nigeria, après celle organisée en janvier dernier à Lagos au Nigeria. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'état d'avancement de points convenus lors de la deuxième réunion à Lagos, les tendances actuelles et à venir du marché en RDC et au Nigeria, et les avancées enregistrées de part et d'autre sur les questions liées à l'environnement, des climats, des affaires, ainsi que sur la façon de réduire les barrières commerciales entre la RDC et les Nigérians, et intensifier les relations commerciales et les investissements entre nos deux pays. C'est une initiative qui a été exprimée par la volonté de notre président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec l'ancien président du Nigeria, Olysegun Obasanjo, d'avoir cette dynamique au niveau de la RDC et au niveau du Nigeria pour créer ce qu'on appelle des relations d'affaires. Et la troisième réunion d'aujourd'hui est une réunion où il y a eu des hommes d'affaires du Nigeria qui sont venus dans différents secteurs. C'est dans ces cadres que le chef de l'État honoraire du Nigeria, Olysegun Obasanjo, par un de ses conseils d'affaires, a fait le déplacement de Kinshasa, accompagné d'une forte délégation, pour participer à cette importante rencontre d'affaires. Côté congolais, une trentaine de participants ont pris part à ces forums, notamment des représentants de la présidence de la République, les responsables des services publics, ainsi que les gouverneurs des provinces. Nous voudrions remercier le président de la République qui a patronné ces assises. Nigeria, RDC, étaient pour nous une première occasion d'exposer nos potentialités. C'est une relation ancienne. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de développer beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture et des infrastructures. C'est vrai que ces assises étaient importantes pour nos provinces respectives. Sachez comme quoi il est plus qu'important pour nous de trouver des voies et moyens de développement. Étant donné la relation naturelle que nous avons avec le Nigérian, vu notre positionnement géostratégique, il était nécessaire pour nous de converger avec eux, de voir également quels seraient les intérêts bilatéraux. Les prochains travaux sont prévus au mois d'octobre à Lagos, au Nigeria. À l'enseignement supérieur universitaire, bientôt deux auditoires seront dirigés à l'université de Lubumbashi, faculté de droit, sur fond propre. Le lancement de ces travaux est intervenu mardi dernier. C'est le secrétaire général académique, le professeur Dikanga Kazadi-Jean-Marie, qui a posé la première pierre au nom du recteur, Oscar Malkaïch. Relever le défi du croix démographique et de l'adéquation des infrastructures au sein de l'université de Lubumbashi est le leitmotiv du comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula Gilbert. Dans ce cadre, le secrétaire général académique, le professeur Dikanga Kazadi-Jean-Marie, a au nom du recteur présidé ce mardi 25 avril 2023 la cérémonie de la pose de la première pierre de construction de deux auditoires à la faculté de droit. Ce projet ambitieux d'auditoire d'une capacité de 2000 places assises chacun ne peut se concrétiser qu'avec l'apport de tous, a déclaré le professeur Kito Pekipinde Adelbert, douin de la faculté de droit. Aujourd'hui, nous voulons démarrer ensemble, pas seulement la faculté de droit, nous tous, démarrer une aventure exaltante, passionnante sans doute, dans laquelle la faculté de droit veut vous embarquer. Le professeur Dikanga Kazadi-Jean-Marie a dans son mot assuré ce projet de l'accompagnement du comité de gestion de l'université de Lumbashi. Après la brève présentation de l'ouvrage à construire par l'ingénieur Germain Kipeli, le secrétaire général académique a posé la première pierre tout en souhaitant plein succès à ses travaux. Je souhaite plein succès à ses travaux qui marquent le démarrage de la construction de deux auditoires à la faculté de droit. Ces auditoires qui vont demain contribuer à gérer la formation de nos enfants en République démocratique du monde. Je vous remercie. Des constructions anarchiques envahissent les égouts et collecteurs dans la commune de Baroumbou. Ces caniveaux sont aussi inondés par des déchets durs, une mauvaise pratique de la population environnante, d'où cet appel des ingénieurs de l'OVD. Christine Lendjou. Nous sommes sur l'avenue Kabambaré, à Baroumbou, juste à côté d'un des supermarchés de la place. Une traversée se trouve déviée par une tierce personne et elle se retrouve dans sa parcelle. Constat fait par les ingénieurs de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa après leur descente sur le lieu en compagnie du bourg-mestre de la commune de Baroumbou, André Lomami. Situation similaire se présente sur l'avenue de la prison au quartier Beaumarchais Andolo. Un collecteur bouché se retrouve également dans la parcelle d'un individu. Même scène sur l'avenue sans logis et sur Itaga. Le caniveau débordé du mondice est bouché par des déchets solides. Aussi des constructions anarchiques logent ses collecteurs. Nous venons de faire la descente avec vous et que vous constatez avec nous ensemble que tous les caniveaux de Baroumbou sont blocs avec des constructions anarchiques. Chose inacceptable dans ce pays et dans cette commune. Et sur ce, nous allons inviter l'hôtel de ville. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga, très indigné, interpelle ainsi la population à la protection des ouvrages d'assainissement. Comment voulez-vous que les gens construisent sur des collecteurs inadmissibles ? Je crois qu'avoir les images, et nous sommes en train de parcourir un peu la ville avec mes ingénieurs, mais on ne comprend plus rien. On octroie des titres de propriété sur des collecteurs. Ça n'existe nulle part, ça. Quand nous interpellons sur ce plan-là toutes les autorités. Notez cependant que cette visite d'inspection des caniveaux et d'ouvrages d'assainissement s'est clôturée sur les collecteurs de l'avenue Kabinda, lesquels sont totalement bouchés par des déchets solides. Et le renforcement de capacité en marché public des agents et cadres de la SNELSA est terminé. Le directeur général intérimaire Teddy Luamba Mouba l'a clôturé par la remise de brevets aux participants. Edith Chala. C'était le dernier acte de la formation initiée par le directeur général par intérim de SNELSA en faveur des chefs des départements et autres cadres de l'entreprise sur les marchés publics. Le professeur docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba affiche une détermination de mettre à niveau la cellule des gestions des projets des marchés publics. Il est plus que convaincu de la pertinence de ce séminaire. Nous avons aujourd'hui clôturé avec toute cette série de formations et l'essentiel de nos cadres ont appris sur tout ce qu'il y avait comme pratiques, les bonnes pratiques qui respectent la loi et ils vont s'y mettre à ça et à la SNEL très bientôt il y aura une cellule des gestions des marchés publics qui sera installée. Et ceci va se faire en conformité avec la loi et tous nos cadres vont l'accompagner parce qu'ils ont compris les principes. Donc pour nous c'est un succès les résultats attendus étaient très bons c'était la satisfaction des participants et ça va donner une nouvelle ère à la SNEL. Les participants en sortent avec des capacités renforcées sur la gestion des marchés publics. On nous a fait des reproches plusieurs fois sur la façon dont la passation des marchés se fait à la SNEL mais je crois que cette atelée de remise à niveau est vraiment une très bonne chose. Je crois que rapidement la cellule va être installée à la SNEL pour que nos contrats soient passés convenablement. Tidi Luambamouba a la pleine mesure des responsabilités qui sont les siennes et ne veut rien laisser au hasard. En politique le 29 avril c'est demain une date qui sera inévitablement marquée dans les annales politiques de la République démocratique du Congo un événement la sortie officielle de l'Union s'attrait de la lynchion le stade des martyrs se fait une beauté pour servir de cadre à ce grand rassemblement un gigantesque podium de plus de 1500 personnes est sorti de terre avec des drapeaux de plus de 500 partis politiques que compose l'Union Sacrée de la Nation Gaëtan Magalano nous fait revivre l'ambiance à quelques heures de ce rendez-vous regardez c'est au son de coups de marteau et autres outils que se dessinent déjà cette nuit le rendez-vous de l'année pour l'Union Sacrée de la Nation un podium gigantesque que s'impose du stade de martyr de la Pentecôte Mouqueton Rouge en signe de grandeur marche pour une montée sécurisée de futurs occupants une pelouse totalement couverte tout est millimétré un podium qui va accueillir jusqu'à 1500 personnes nous avons encore c'est la barre très haute la journée le travail s'accélère le stade éliminé par de drapeau à l'effigie de différents responsables de formation politique membres de cette méga plateforme fabriquée ici depuis 4 heures sa tâche osée de drapeler pour la visibilité de sa formation politique puisque la visibilité est plus que tout certains c'est du sput des espaces pour aujourd'hui c'est de TU l'emporte sur l'AVC Fairplay oblige à l'AVC de Batilou Kwebo l'heure est aux dispositions pratiques Flavien Koy dit venir soutenir le chef de l'état le numéro 7 représente selon lui une manière de témoigner leur attachement au garant de la nation à la tête d'une caravane motorisée le secrétaire général de l'IDP se range déjà le troupe à quelques heures du grand rendez-vous c'est long un responsable de la police qui a préféré l'anonymat de dispositions sécuritaires sont déjà prises pour la protection de civils et de leurs biens à quelques heures de la sortie officielle de l'union sacrée de la nation vision du président Félix Tshisekedi l'ambiance est déjà électrique ici au stade de martyre de la Pentecôte la taille de ces podiums témoignent déjà la grandeur de l'événement attendu c'est samedi peut-être la confirmation de la victoire de cette plateforme à la présidentielle de 2023 Gaëtan Magalano français et le congolo depuis le stade de martyre pour le camp de la R. Tansin et des nouvelles adhésions sont enregistrées au sein de l'union sacrée de la nation le tout dernier né dans l'arène politique l'ADER parti cher au gouverneur Jacques Kiaboula-Katou et dans la même veine le leader du mouvement Boundu Diamayala Némouan Dantemi qui fait allégeance au président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchulumbu Jina Wabiwa Au nombre de nouveaux adhérents à la plateforme politique et électorale Union sacrée pour la nation le notable du Congo central Némouan Dantemi de son vrai nom Zachary Badengila a signé la charte de cette plateforme politique tout en demandant aux Congolais et prix d'épée à lui emboîter les pas Que l'union sacrée pour la nation ait confiance en moi que Némouan Dantemi c'est un leader et charismatique du Congo central qui ne décèvera pas le président de la république Némouan Dantemi s'est également exprimé sur la situation sociopolitique de sa province il a invité les acteurs politiques du Congo central à accompagner les nouveaux gouverneurs dans son mandat pour le bonheur des habitants du Congo central fini les suspens sur l'avenir politique du gouverneur de la province du Okatanga Jacques Kiaboulakatoui Le chef de l'exécutif provincial du Okatanga lance finalement sa formation politique Action pour la rupture et le développement ARD membre de l'union sacrée et pour confirmer son appartenance à la famille politique du président de la république Félix-Antoine Sisekedi l'ARD a posé sa signature à la charte de l'union sacrée pour la nation en présence des cadres de cette formation politique qui ne jure que pour la victoire écrasante de Félix Sisekedi Jacques Kiaboulakatoui Wandan il a compté accompagner la vision du chef de l'état en luttant contre les antivaleurs en faisant rupture résiliation avec tout ce qu'il y a comme mauvaise mentalité Sous l'impulsion de l'autorité morale Jacques Kiaboulakatoui l'ARD avait rendu une visite de courtoisie au secrétaire général de l'UDPS Sisekedi Augustin Kabouia Vous avez congé avec moi que le parti de Jacques Kiaboulakatoui se nomme ARD Les agents et cadres retraités de la Sona Hydro ont reçu ce vendredi leur décompte final une cérémonie présidée par le directeur général Marcelin Binomba au collège Boboto Jean-Pierre Ndolo C'est un ouf de soulagement et de satisfaction que les agents et cadres de la Sona Hydro ont poussé à l'occasion de la remise de décompte final aux agents et cadres retraités de 2018 et 2019 6 mois seulement ont suffi au directeur général Marcelin Binomba pour payer le décompte final de ses agents Il ne s'est pas arrêté là Il vient d'appuyer 4 mois d'arriéré de salaire du personnel de Sona Hydro une prouesse qui l'entend poursuivre avec les retraités de 2020-2022 La priorité pour moi c'était de satisfaire d'abord le facteur humain ceux-là qui travaillent pour que ce que nous faisons puisse continuer C'est pourquoi nous avons payé 4 mois d'arriéré de salaire et le passif ceux qui ont quitté ils avaient aussi produit On devait reconnaître leurs efforts c'est pourquoi nous avons payé les retraités de 2018 et 2019 Nous sommes maintenant en phase de pouvoir signer ce qu'on appelle les contrats de partage de production le CPP avec l'Etat congolais représenté par le ministère des hydrocarbures et celui des finances C'est là où vous allez connaître que le géant qui était assis il s'est mis debout Le conseiller principal du chauffe de l'Etat en charge de mines et hydrocarbures a loué le geste des responsables de Sona Hydro et les a exhortés à poursuivre sous la même lancée même satisfaction de la part des bénéficiaires de ce décompte final qui ont reçu leur chèque des maîtres des responsables de cette société pétrolière Et pour finir à la culture lancement de la troisième édition du prix de la littérature dénommée Yolande Elebe Madembo qui coïncide avec la célébration du huitième anniversaire de la structure Nous et le livre de la présidente Jenny Kilele Ce prix est inventé dans l'idée d'un vaccin contre l'ignorance de la lecture car les congolais s'intéressent de moins en moins à la lecture Dien Mala Kambombo Dix écoles de la place réparties dans quatre districts de la ville sont en course pour le prix de la troisième édition de la littérature dénommée Yolande Elebe Madembo qui attribuait à une plume féminine de l'RDC Le prix littéraire a été mis en place pour honorer ceux qui contribuent à l'industrie culturelle de notre pays Les deux précédentes éditions les prix avaient porté les noms de deux hommes donc je suis évidemment honorée mais également parce que quelque part c'est aussi m'honorer en tant qu'écrivain En vue de présenter aux futures générations de modèles d'intelligence et d'élite congolaise ce concours du prix littéraire de la jeunesse et une façon de susciter l'esprit d'émulation en créant de nouveaux talents dans l'écriture a fait savoir la présidente de nous et les livres Madame Jenny Kilele C'est pour aussi montrer aux jeunes générations qu'il y a des modèles qu'on doit imiter avec la télévision les enfants sont pollués avec des publicités qui détruisent même le bien-être la santé des enfants et pour ceux qui concernent cette année comme on l'a toujours fait on travaille avec 10 écoles au moins 10 élèves dans chaque école seront en cours Nous étions aujourd'hui de la structure nous et les livres coïncident avec le lancement de la troisième édition de la littérature Voilà qui met un terme à ce journal Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivi Merci à vous qui nous suivez à Gaborone au Boutchouana et par tout à l'heure sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h je l'espère Au revoir